Combien béni nous sommes d'être ici, vivant au Canada? On a nos petits problèmes. En comparaison, on n'a pas de problème du tout. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Un de mes versets favoris de la Bible. Je l'avoue, je l'ai expérimenté, cette paix. On reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est tolérable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est inaimable, tout ce qui mérite de l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louanges, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Suis-moi, parce que moi, je suis le Christ, et le Dieu de paix sera avec vous. L'un des principaux thèmes abordés par Paul dans ses lettres est l'attention qu'il porte à notre manière de penser. Il écrit d'abord au Romain, « Laissez-vous transformer par le renouvelablement de votre pensée. » Au Romain 12, 2. Au Corinthien, il écrit « Nous, nous avons la pensée de Christ, et nous avons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Au Colossien, il écrit « Recherchez donc des réalités d'en haut, là où se trouve le Christ, qui siège à droite de Dieu. » « Toute votre pensée, rendez-vous, tendez vers les réalités d'en haut, et non vers celles qui appartiennent à la terre. » Au Colossien, 3, 1, 2. Et à son disciple bien-aimé, Timothée, il a écrit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Le problème, c'était un esprit qui est rentré en-dessous de la table, un esprit d'orgueilleux. Plutôt, dans l'Épître aux Philippières, dans les premiers chapitres, on voit que de raisons que Paul a écrit la lettre était pour résoudre le problème d'écrit en ce chapitre 4. Quand Paul dit à l'Église, en chapitre 1, verset 27, il dit « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. » Aussi, dans le deuxième chapitre, au verset 2, il dit encore « Rendez-moi une joie parfaite, ailleurs un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Avoir des mêmes sentiments signifie en réalité avoir la pensée du Christ, voir les choses comme il les verrait et réagir comme il réagirait. Avoir le même amour signifie montrer aux autres le même amour que le Seigneur nous a montré, un amour qui n'a pas compté le prix de ce qu'il a de faire. Avoir une même âme signifie travailler ensemble, en harmonie, vers un objectif commun. Ce qu'on doit faire, ce qu'on doit être en train de faire avec notre nouvelle organisation. Enfin, « Tête d'une même pensée » signifie agir de manière suffisamment unie pour montrer que l'Esprit du Christ dirige nos activités. Ça fait certainement écho à ce que nous venons de lire au chapitre 4. À savoir qu'Évoudie et Saint-Étiche devaient également avoir le même esprit. Et on voit qu'ils ne l'avaient pas, il y avait un problème. Il est probable que c'est là où Paul voulait en venir depuis le début. C'était son but d'adresser ce problème-là, dès le début de la lettre. Mais il préparait le chemin, il préparait ce qu'il allait dire. Et ce qu'il allait aboutir ici au chapitre 4. Nous ne savons pas quelle était la nature de l'ordre différente. Mais quel qu'il soit, il causait des problèmes à la congrégation. Ce qui entraînait une rupture de l'unité et la santé de l'Église. Si les dirigeants, si ça ne marche pas ensemble, ça peut diviser le troupeau. Et c'était ça qu'il fallait arrêter. Paul décrit plus en détail cet état d'esprit orgueilleux au chapitre 2. « Une mentalité orgueilleuse banque d'humilité et recherche ses propres intérêts plutôt que ceux des autres. » Il sembrait donc que les deux femmes aient perdu l'esprit. Ou plutôt l'esprit d'humilité de l'une envers l'autre était perdu et ça ne marchait plus. Au lieu de ça, elles ont choisi d'agir dans un état d'esprit orgueilleux. C'est moi qui ai juste. Non, c'est moi qui ai juste. Il y avait quoi à l'heure et puis deux personnes qui normalement travaillent bien ensemble et ont laissé entrer l'orgueil pour rompre la relation. La plupart d'entre nous peuvent probablement citer quelqu'un dans nos vies qui refuse de se tromper sur quoi que ce soit, comme si toute son identité était liée à la justesse de leurs propos. Une personne qui n'a jamais tort. Ils ont toujours raison, même quand ils n'ont pas raison. Et ils insistent d'être juste. Si vous ne pouvez pas penser de citer quelqu'un, peut-être c'est vous qui avez le problème. Bon, c'est bon. C'est bon. Je n'ai rien. Blague à part, aucun d'entre nous n'aime avoir tort ni qu'on lui fasse remarquer ses défauts ou ses erreurs. Mais, qu'y a-t-il de mal à avoir la capacité de ne pas se prendre au sérieux ou de se tromper sur quelque chose? Les moments de la vie où nous admettons nos défauts ou nos faiblesses nous rendent encore plus sympathiques. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point il est libérateur de pouvoir dire, « Je peux me tromper, tu sais. » Le fait de devoir avoir raison, de se prendre trop au sérieux et de défier tranquillement les autres est une courte liste de pensées orgueilleuses. C'est un cancer qui roge notre croissance personnelle dans le Christ ainsi que la santé de nos congrégations. Alors, comment dépasser de ce mode de passé? Examinons le texte de plus près. Nous avons un esprit protégé. Commençons vers 4, Philippiens 4. « Rejouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, rejouissez-vous que votre douceur soit connue de tous les hommes. » On doit nous reconnaître par notre douceur. Le Seigneur est proche. De jour en jour, j'espère qu'il approche de plus en plus proche. On en a besoin. Cette terre en a besoin. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Oui. Paul, vient-il de changer le sujet? Je ne pense pas, mais je peux me tromper. Vous voyez comme c'est libérateur de dire, je peux me tromper, ça va. Mais sérieusement, qui a-t-il de mieux pour un changement d'état d'esprit que de se réjouir? C'est difficile d'être orgueilleux, quand on a beaucoup de joie à cause d'un événement particulier. Ma fille, elle a une amie qui vient d'être un bébé, une petite fille, après avoir trois garçons. Vous savez, il y a de la joie dans cette famille maintenant. Et la petite, or qu'elle est belle. Elle est belle. Connaissant notre proportion à l'anxiété, Paul aborde également ce sujet. Le mot grec pour inquiéter signifie être tiraillé dans différentes directions. L'une mène à l'autre à nos espoirs, l'autre à nos craintes. Ceux qui souffrent d'anxiété savent à quel point elle peut être débilitante, tant que sur le plan émotionnel que physique. L'anxiété influe sur l'esprit et nous emprisonne dans des scénarios issus de notre propre imagination défaillante. Des recherches ont montré que 91% des choses qui nous inquiètent ne se produisent jamais. Le problème est que beaucoup vivent comme si nos peurs s'étaient déjà réalisées ou qu'elles allaient se réaliser sous peu. Ma femme était experte là-dedans. Elle avait tendance à être convaincue qu'un événement éventuel, un problème, pouvait se souvenir des semaines. Ça pouvait être des semaines, des mois d'avance. Puis elle s'était inquiète. Elle était inquiète de ça. Puis moi, j'essayais de dire, mais non, attends, laisse, laisse voir. On verra dans quelques semaines. Peut-être ça va passer. Et 91% des choix, ça va passer. On n'avait pas eu besoin de s'inquiéter là-dessus. Le Seigneur va manger des choses. Oh, c'était une côte de fées. Non, non. Le Seigneur réagit. Ça n'est pas une côte de fées du tout. Le plus souvent, les inquiétudes étaient inutiles. Paul nous donne l'antidote à cela et appelle cet antidote la prière. Mais l'idée que Paul transmet ici est celle d'une affection et d'une adoration profonde. Il s'agit d'une entente relationnelle en deux parties. La prière nous recentre. Elle recentre notre esprit sur ce qui est vrai à propos de nous et de Dieu. C'est une confiance adoratrice dans la nature aimante de Dieu, dans son caractère et dans son attitude envers sa création. On peut se fier dessus. On peut toujours se fier sur Dieu. Il existe une domaine scientifique connue sous le nom de neurothéologie. Les scientifiques découvrent des effets de la prière sur notre cerveau, ce que les anciens savaient depuis longtemps et que les scientifiques commencent à peine à comprendre un petit peu. La recherche montre que même si des pensées toxiques peuvent causer des dommages au cerveau, la prière peut en fait inverser ces dommages et permettre au cerveau et au corps de se rétablir. Le docteur, le docteur Carolyn Leaf, déclare, on a découvert que 12 minutes de prière quotidienne concentrées sur une période de 8 semaines peuvent modifier le cerveau à un point tel qu'il est possible de le mesurer sur un scanner cérébral. Ce type de prière augmente l'activité dans les zones du cerveau associées à l'interaction sociale, à la compassion et à la sensibilité à l'égard d'autrui. Vraiment? Ils ont compris? Le Seigneur les a dit depuis longtemps. Il s'agit de l'information dont eu le dire et celle-ci aurait pu se servir. Le verset 7 du chapitre 4 parle de la paix qui accompagne nos prières. et qui agit comme une protection. Le verbe utilisé ici garder donne l'image d'un soldat qui montre la garde. Nous cherchons d'avoir un esprit digne de louange. Au verset 8 on reste frère que tout ce qui est vrai tout ce qui est honorable tout ce qui est juste tout ce qui est pur tout ce qui est aimable tout ce qui est mal mérite l'approbation ce qui est vertueux et digne de louage soit l'objet de vos pensées. il faut passer des bonnes choses il faut avoir au cerveau et à l'esprit le bon les belles choses la beauté que le Seigneur nous borde dans les feuilles à l'autor la beauté de la création le son de l'appui sur les feuilles ça tranquillise c'est parfait j'ai des enregistrements de l'appui comme ça que j'écoute si je veux être tranquille je veux peut-être avoir un petit sieste puis ça ça me calme et puis c'est beau et c'est la création du Seigneur qui m'amène là. Paul conclut cette section en nous rappelant de diriger nos pensées vers les choses qui sont excellentes et dignes de louage. De nos jours nous vivons dans un monde qui n'a rien à voir avec ce que Paul considère comme digne de louage. Chaque fois que vous consommez des nouvelles ou les médias sociaux observez où vos pensées vous bènent. Ces choses déclenchent-elles de mauvaises pensées? Paul nous encourage à passer plus haut ce qui se traduit par une vie plus élevée. Quand on parle plus haut on se lève. Le Saint-Esprit nous transmet l'esprit et les pensées du Christ. Sa vie est devenue notre vie. En lui nous vivons nous nous déplaçons et nous existons. Ça inclut des pensées que nous avons. Laissez persister des pensées charnelles égoïstes et orgueilleuses finirant par nous bider nous-mêmes nos relations et notre église. Mais Paul nous a donné le remède aux pensées orgueilleuses. Des pensées toxiques qui provoquent la division et la méfiance. Cela nous amène à la conclusion de Paul dans ce passage au verset 9. Ce que vous avez appris reçu est entrant de moi et ce que vous avez vu en moi pratiquez-le. comme je suis le Christ suivez-moi. C'est ça qu'il dit à l'heure. Et le Dieu de paix sera avec vous. Le Christ est le prince de paix. Nous sommes appelés à la paix. Notre appel est de nous rejouir de tout ce que Dieu a accompli pour nous en Christ. De reconnaître que nous avons été pardonnés, acceptés et qu'une nouvelle vie incorruptible nous a été donnée en Christ. C'est ce qui nous donne la paix. Sa paix. Grâce à Jésus, nous sommes ici dans les lieux célestes avec le Père, le Fils et l'Esprit. nous sommes assiégés, assiégés à côté d'eux. Nous sommes son héritage. Nous sommes ses bien-aimés. C'est tout à fait une grâce et sera toujours une grâce. Cela vaut vraiment la peine de se réjouir. À cause de ça, nous avons le privilège d'entrer dans l'épargne du trône de Dieu en toute confiance, de passer du temps en sa présence et d'y trouver la force nécessaire à la réconciliation, à la soumission, à l'humilité, à l'épargne. Nous n'avons pas perdu l'esprit, mais nous avons gagné l'esprit du Christ. Amen. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?